On est réunis ce soir à l'appel du MRAP et à ce que ce soit un de plusieurs organisations. Et on a le même en ce moment à l'acte 15 de la partie des sympathies pour un papier. Alors le 18 décembre est la journée internationale des migrants et des migrants. Pour tous ceux qui se préoccupent de la défense des droits humains, c'est l'occasion de rappeler l'importance de cette question dans un contexte où le nationalisme, le racisme et la xénophobie s'acharnent à en faire un problème. Nous dénonçons les responsables politiques qui font un amalgame entre immigration et terrorisme, comme l'a fait le ministre Darmanin dans sa tournée dans le pays du Maghreb en novembre 2020. Je passe la parole à Aguibou pour lire un extrait du communiqué de l'appel des sans-papiers. Lors de l'acte 3, la marche nationale des sans-papiers du 19 septembre au 17 octobre, les milliers de villes et de villages traversés, les centaines de réseaux mobilisés, les multiples rencontres et les dizaines de milliers de participants, à la manifestation du 17 octobre à Paris, rien Emmanuel Macron n'a plus eu un mot pour les sans-papiers. Macron et ses pouvoirs méprisent les habitants de ce pays avec ou sans-papiers. Il parle des libertés. Mais après avoir révisé la liberté de circuler aux migrants, il la limite de plus en plus régulièrement pour toute la population. Le gouvernement prétend défendre la liberté d'expression, mais a interdit à la marche nationale des sans-papiers des défilés vers les révisés le 17 octobre. Il ne respecte pas le droit d'asile, alors même que l'État français est en partie responsable de garde des partenariats économiques honteux qui provoquent l'exil. Il parle d'égalité, mais la réfuse aux sans-papiers. Et les inégalités explosent dans toute la société. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Amar. Je suis adhérent au MRAB depuis deux ans. Je suis pris par toutes ces questions d'injustice. Je vais vous lire quelques données sur l'immigration et l'asile. Pour mettre le nombre de migrants-migrantes en perspective. Les pays en développement accueillent 86% des personnes réfugiées dans le monde. L'Europe accueille 8 réfugiés pour 1 000 habitants. 8 pour 1 000. Contre 183 pour 1 000 au Liban. 48% des migrants dans le monde sont des migrantes de cynisme. Chaque année, les périls riches accordent une APD, une aide publique au développement aux pays pauvres. Mais, une fois enlevés, les prêts intéressés déguisés aux entreprises occidentales, la part détournée par des élites corrompues, le remboursement de dettes odieuses et la part qui sert à tout, sauf au développement économique ou social, ne restent quelques milliards de dons dont une seule petite partie combat réellement la pauvreté. Mais, dans le même temps, l'Union européenne impose, impose sous la menace des accords dits de partenariats économiques, APE, qui dynamitent les quelques règles de protection des économies africaines au profit des entreprises européennes et au détriment d'un développement économique endogène. Par ailleurs, selon une estimation basse de l'ONU, 80 milliards d'euros de flux illicites échappent chaque année aux économies africaines. 40 milliards échappent au budget des États africains via la corruption et les paradis fiscaux, notamment par les trucages comptables des industries extractives étrangères. C'est autant que les transferts de fonds des diasporas africaines vers leur pays d'origine qui contribuent, eux, à faire vivre des millions de personnes. En matière d'aide, la diplomatie française se montre bien plus efficace quand il s'agit de soutenir des régimes autoritaires du moment qu'ils se montrent accommodants avec Bolloré, Bouygues, Orange, Total ou Orano, anciennement Areva. L'uranium du Niger alimente pour partie les centrales nucléaires françaises, mais la majorité des Nigériens et des Nigériennes n'a pas accès à l'électricité. Et le pays est toujours resté l'un des trois pays les plus pauvres du monde. Par contre, sur pression de la France, alors que le Niger est de longue date un pays de transit, les migrants et ceux qui les accueillent y sont désormais criminalisés. Cette crise sanitaire et économique frappe déjà et frappera particulièrement dans les mois qui viennent des classes populaires et surtout les plus précaires parmi les précaires que sont les migrants et les migrantes. L'intersyndicale du bassin d'Aubona et les Gilets jaunes sur l'Arpèche soutiennent sans condition la lutte des sans-papiers pour exiger la régularisation et la fermeture des centres de rétention. L'État français est en partie responsable des guerres et du pillage économique qui provoquent l'exil des migrants. Notre devoir le plus élémentaire est de les accueillir dignement, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Macron et son gouvernement, comme la quasi-totalité des gouvernements européens, durcissent les conditions d'accueil des personnes qui viennent chercher ou simplement un avenir et accélèrent les expulsions vers leur pays d'origine. nous exigeons que tous les travailleurs et travailleuses, quelle que soit leur nationalité, qu'ils jouent elles et ou pas des papiers, bénéficient des mains de droit. Parce qu'il faut savoir qu'énormément de gens qui décident de partir sans trop avoir le choix sont d'origine paysanne et que du coup avec l'Avia Campesina ils viennent avec nous grossir le mouvement, ce grand mouvement social international et on se rend compte avec tous les phénomènes d'accaparement des terres. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 millions d'hectares de terres qui ont été accaparés par des états, des entreprises, des multinationales et que tous ces accaparements ça crée des déplacements de populations, de communautés paysannes qui viennent tenter leur chance en Europe ou ailleurs. Il y a aussi beaucoup de déplacements à l'intérieur même des pays ou des sous-régions. Mais du coup nous on fait face à ce phénomène de plus en plus inquiétant parce que la terre depuis les émeutes de la faim en 2007 est une valeur refuge et tous nos états et toutes les multinationales l'ont compris. C'est la guerre pour la terre c'est le nouvel Eldorado et c'est des communautés paysannes et indigènes du coup qui sont spoliées de leurs droits. Les droits coutumiers dus et coutumes ne sont plus reconnus par les états et du coup à la Via Compessina on se bat pour la souveraineté alimentaire du coup le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur alimentation de leur droit de vivre de cultiver de produire chez eux et on est très préoccupés aussi par la situation de tous les réfugiés climatiques l'OMI parle de 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 et voilà nous ça nous questionne vraiment en tant qu'organisation syndicale paysanne ici la Confédération Paysanne il y a quelques années avait signé une tribune de solidarité avec toutes les bagarres du MRAB de la CIMAD et d'ailleurs de Cédric Errou dans la Roya et autres et je pense que en milieu rural c'est peut-être moins prégnant qu'en milieu urbain mais que nous on a des espaces immenses on a du travail et qu'il va falloir qu'on crée des passerelles pour aussi pouvoir accueillir sur nos fermes et que le milieu rural en Ardèche et ailleurs se transforme voilà et du coup nous ça nous tient à coeur il faut qu'on arrive à tisser des passerelles entre ce monde urbain et le monde rural au nom de la Confédération Paysanne pour dire nous on ne veut pas se renfermer sur nos petits privilèges en tant qu'utilisateurs de la terre en tant que privilégiés en temps de crise sanitaire où on a de quoi manger et bien manger voilà on aimerait pouvoir le partager et être solidaires avec les luttes ailleurs et si je veux la partillale au bel la chou bel la chou bel la chou 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 et si je veux la partillale tu me dis c'est de lui